Les marchés financiers se sont considérablement complexifiés ces 50 dernières années. Cela ne facilite pas la tâche des investisseurs qui souhaiteraient aujourd'hui apprendre leur fonctionnement avant de se lancer dans le trading. Plutôt que de se plonger dans la lecture fastidieuse des dizaines de livres qui font référence en la matière, livres dont vous trouverez les liens sous la vidéo, voici résumé en 10 minutes ce que sont les marchés de capitaux, à quoi ils servent et comment ils sont structurés. Nous allons parler de banques, de fonds d'investissement, de financement de l'économie, de produits dérivés et de risques de fluctuation d'un sous-jacent. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. A la fin de ces 10 minutes, vous aurez tout compris de la finance de marché. Depuis la fin des années 70 et en dépit de nombreuses crises majeures, les marchés financiers se sont considérablement développés. Ils se sont développés géographiquement, mais aussi en volume, en valeur et en nombre d'intervenants. Les principaux acteurs économiques ont dû suivre le mouvement et s'internationaliser en même temps que les circuits de financement. Des risques nouveaux sont apparus et avec eux, le moyen de s'en prémunir. Ainsi, se sont développés des produits plus complexes, appelés produits dérivés, dont nous parlerons tout à l'heure. Il s'agit par exemple des fameuses options, les contrats à terme ou encore les warrants, autant d'innovations financières qui favorisent la liquidité en sécurisant les transactions, mais aussi encouragent la spéculation. Bien que controversés en raison des risques qu'ils font courir à l'investisseur, les produits dérivés ont participé à l'émancipation des marchés financiers, attiré un nouveau public et donc de nouveaux capitaux. Les grands fonds d'investissement qui dominaient dans les années 70 et 80, les fameux zinzins, se sont vus concurrencés par de nouveaux fonds plus agressifs, tels que le private equity et les fonds spéculatifs. Enfin, avec le progrès technologique, les particuliers se sont vus eux aussi faciliter l'accès au marché. Aujourd'hui, acheter des actions d'une entreprise située à l'autre bout du monde se fait depuis chez soi d'un simple clic. Alors qu'il y a encore quelques décennies, l'opération nécessitait l'intervention de plusieurs intermédiaires. Tous ces nouveaux acteurs pèsent aujourd'hui très lourd sur les profils et les comportements des marchés financiers. Il est donc nécessaire de comprendre pourquoi et comment tout cela fonctionne. À quoi servent réellement les marchés financiers ? Traditionnellement, un marché est un lieu de rencontre entre une offre et une demande. De pommes, de pots de miel, de poissons, de fleurs, ou pour ce qui nous concerne, d'argent. Trois facteurs motivent le recours à la finance de marché. Le besoin de financement, d'une transaction, d'un investissement, à titre privé ou professionnel. La spéculation, la recherche d'un gain élevé et rapide. Et le besoin d'assurance. Schématiquement, les particuliers, les banques et les fonds d'investissement sont les prêteurs, ceux qui détiennent l'argent. Ils étudient les fluctuations économiques et investissent ou non dans des sociétés ou des administrations qui ont cette fois besoin d'argent. Ce sont les emprunteurs. Le rôle principal du marché financier est donc de favoriser les échanges d'argent entre prêteurs et emprunteurs, permettant de soutenir en direct l'économie et d'encourager la croissance. Mais tout cela résulte d'une alchimie complexe, car aucun des intervenants n'a le même objectif. Les emprunteurs recherchent des fonds sur le long terme avec des taux bas, tandis que les prêteurs recherchent plutôt la performance à court terme et un rendement élevé, le tout si possible sans risque. Les spéculateurs font partie des prêteurs, particuliers, banques ou fonds, mais ils n'assument pas le même rôle. Leur objectif est de réaliser la plus grosse plus-value en un minimum de temps et de réaliser un gain personnel, sans s'investir davantage dans l'entreprise dont ils possèdent des titres. Ainsi, on considère souvent la spéculation comme l'origine de toutes les crises de l'histoire. Dans les faits, c'est souvent le cas, mais la réalité est plus nuancée. La spéculation est aujourd'hui devenue indispensable. Elle participe à l'équilibre et assure souvent, avec l'intervention des banques centrales, la liquidité des marchés en cas de crise. Mais le marché financier dans sa globalité ne se limite pas à ce rôle de bourse d'échange d'argent. En plus d'être considéré comme un instrument de mesure de la valeur d'une entreprise, c'est un véritable baromètre de la bonne santé et du dynamisme d'une économie. Qui anime ces marchés ? En 50 ans, les fonds d'investissement sont devenus les plus gros acteurs des marchés financiers. Un fonds d'investissement est une société constituée dans le but de collecter l'épargne privée, puis de la faire fructifier. Pour cela, elle investit directement sur les marchés et suit ses propres stratégies. Les plus communes sont les fameuses SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement que l'on classe dans la catégorie des OPCVM, les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Un investisseur peut acheter des parts de ses fonds. Il bénéficie alors de toute l'expertise des gérants pour diversifier un portefeuille de titres et prendre les bonnes décisions à sa place. Ses parts sont cotées en bourse et les dividendes perçus sont réinvestis ou distribués. À la deuxième place du top des prêteurs et financeurs de l'économie se trouvent les banques. Théoriquement, leur raison d'être, c'est le financement de l'économie. Mais la libéralisation de la finance a changé la donne. Elles se sont mises à la recherche de nouveaux profits, tout en devant faire face à la concurrence des zinzins. Après la loi bancaire de 1984 et la création de la banque universelle, les banques se sont donc progressivement écartées de leur mission première pour diversifier leurs activités en cinq branches principales. La banque de détail, que nous utilisons tous à titre privé ou personnel. La gestion de fonds pour le compte de la clientèle. La banque de financement et d'investissement qui fabrique les produits dérivés et permet le trading avec les propres fonds de la banque. Les services financiers comme les crédits et les services d'assurance. Toutes les activités de ces acteurs qui se croisent sur les marchés financiers sont sous la surveillance d'organismes d'autorité qui veillent à ce que la réglementation soit respectée. En France, c'est le rôle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Aux Etats-Unis, c'est la Commission américaine d'échange et de sécurité. Avec l'augmentation exponentielle des transactions en volume et en montant sur des dizaines de places boursières dans le monde entier, la protection de l'investisseur est devenue un enjeu de taille. Voici un petit aperçu de la structure des marchés. Il existe aujourd'hui plus d'une centaine de places boursières dans le monde, toutes interconnectées. Mais elles sont une soixantaine à partager le plus gros des capitaux avec en tête de liste les USA et ses deux marchés phares, le New York Stock Exchange et le Nasdaq. La bourse de Tokyo complète le trio de têtes, tandis que Ronext se classe à la septième position des plus grosses places financières. Chaque place se décompose en trois marchés principaux. Le marché financier, celui des valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'OPCVM ou de produits hypothécaires. Le marché des produits dérivés, celui des valeurs composées, comme les contrats à terme, options ou swaps, qui reposent sur un sous-jacent. Et le marché monétaire, sur lequel s'échangent les devises. Chaque marché se divise à nouveau en un marché primaire ou marché du neuf, sur lequel ont lieu les émissions de titres. Et en un marché secondaire ou marché de l'occasion, sur lequel se négocient les titres et qui fait évoluer les cotes. Les entreprises cotées dont la liquidité est assurée sont rassemblées au sein du premier marché et les moins liquides dans le second marché. Le nouveau marché rassemble les jeunes pousses en forte croissance. Enfin, les marchés OTC ou de gré à gré sont réglementés. Peu liquides, ils permettent de réaliser des transactions privées en bénéficiant des garanties apportées par les réseaux boursiers. Voici quelques instruments financiers de base. Actions et obligations sont des instruments financiers traditionnels. Les premières représentent une fraction du capital d'une société et garantissent certains droits à leurs détenteurs. Un droit de vote lors des assemblées générales, un droit sur le capital social ou un droit à percevoir une rémunération, le dividende. Les secondes sont en quelque sorte un morceau de prêt que l'acheteur accorde à l'entreprise ou l'institution qui en fait la demande. Le capital est remboursé en fin de prêt, la durée et le taux sont fixés dès le départ. Lorsque vous achetez une obligation de 1000 euros sur 10 ans rémunérés à 3%, vous recevez chaque année 30 euros d'intérêt et vous récupérez vos 1000 euros au bout des 10 ans. C'est très simple. Mais les obligations, tout comme les actions, sont cotées sur un marché secondaire et leurs cours varient en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, de la situation économique ou encore de la stabilité monétaire. Même si leur fonctionnement est simple à comprendre, ils restent tous deux des produits risqués. Or, il existe aujourd'hui des solutions pour couvrir ces risques. Voyons maintenant comment se pratique ce que les anglophones appellent le hedging au moyen des principaux produits dérivés, les instruments financiers complexes. Comme nous l'avons vu, il n'y a pas que le besoin d'argent qui pousse un opérateur économique à lancer un appel sur les marchés financiers. Nous avons évoqué les besoins de financement et la spéculation. Il est temps de parler d'assurance. Un constructeur français qui commerce avec le Canada et importe des tonnes de bois d'outre-Atlantique doit faire face à des risques spécifiques liés à son activité. Ce sont par exemple une baisse soudaine de la demande du bois ou une pénurie de matières premières suite à des feux de forêt ou même un taux de change défavorable qui pourrait entraîner des variations de prix et pénaliser son activité. Les marchés financiers permettent maintenant de s'assurer efficacement contre la quasi-totalité des risques. Ils ont développé pour cela une gamme d'instruments complexes qu'on appelle des produits dérivés. Leur objectif est toujours le même. Assurer contre un risque, généralement la fluctuation d'une monnaie, d'un taux, du cours d'une action ou d'une matière première. C'est ce que l'on appelle le sous-jacent, le support dont le produit dérive, comme son nom l'indique. Il existe deux grandes catégories de produits dérivés. Ce sont les contrats à terme, les futures en anglais et les options. Le principe du contrat à terme est simple. Reprenons l'exemple de notre constructeur qui importe du bois du Canada. Aujourd'hui, il passe une commande de bois pour 50 000 dollars américains dont il prendra livraison dans 8 mois. Il s'engage à payer la somme de 50 000 dollars au terme de 8 mois et à prendre la marchandise commandée. À la date de la signature, 1 dollar vaut 1 euro et notre constructeur a donc commandé pour 50 000 euros de marchandises. Il est satisfait car il sait qu'il aura son bois dans 8 mois, mais il prend un risque. Au bout de 8 mois, si le dollar est monté, notre constructeur devra dépenser plus d'euros pour obtenir sa marchandise. En revanche, si le dollar a baissé, il paiera sa marchandise moins chère. Mais notre constructeur aimerait surtout s'assurer que cette belle transaction ne lui coûtera pas plus cher que prévu, quitte à dépenser la totalité du budget initial. Il va alors fixer le prix définitivement en euros et en dollars, qu'il paiera dans 8 mois en signant un contrat à terme. Ainsi, pas de surprise. Si le dollar monte, la valeur du contrat monte en même temps et couvrira la différence entre le prix initial et le nouveau prix. Chaque « future » est représentatif d'un actif réel et il en exprime ensuite la valeur sur le marché secondaire des instruments à terme. Il devient alors lui aussi une valeur mobilière négociable jusqu'à sa date d'échéance. Jusque-là, certains l'utilisent pour parier sur la hausse ou la baisse du sous-jacent. Et les options ? Les options sont d'autres instruments qui fonctionnent aussi à échéance, mais à l'inverse du contrat à terme, cette fois-ci, il n'y a pas d'obligation d'achat. L'option confère un droit d'acheter ou de vendre un bien à une date et à un prix fixé à l'avance. Contre le paiement d'une prime à la signature, il est possible de choisir d'acheter ou pas. Si l'option n'est pas exercée, alors seule la prime est perdue. Elles sont, elles aussi, négociables sur les marchés d'options jusqu'à leur date d'échéance ou elles sont cotées mensuellement ou trimestriellement. Leur prix est représentatif de celui du support ou sous-jacent étant à se rapprocher du prix réel au fur et à mesure que la date d'échéance se rapproche. Les contrats à terme et options sont des produits de spéculation risqués sensibles à de nombreux paramètres tels que l'évolution des taux d'intérêt ou de change ou bien sûr du cours du sous-jacent. Néanmoins, il en existe des centaines couvrant tous les domaines d'activité et ils ont pris une place importante au sein des circuits de financement. Ils permettent d'y maintenir un niveau suffisant de liquidité et assument parfaitement leur rôle de produit d'assurance. À présent, résumons ce que nous venons de voir. Depuis 50 ans, la finance est devenue internationale et s'est profondément complexifiée, mais de tout temps, les marchés ont été le lieu où se rencontrent les emprunteurs et les prêteurs. Sur les marchés financiers, les sociétés d'investissement, les banques et les ménages financent les besoins d'entreprise ou d'administration aux moyens d'outils tels que les actions, les obligations ou les parts de fonds communs de placement. Peu à peu, la finance de marché a remplacé la finance traditionnelle, assurée initialement par les banques. Mais la finance de marché est par nature plus risquée car plus volatile, soumise à la spéculation et sensible aux frissons économiques et sociaux. Options et Futures sont deux grandes classes d'instruments financiers modernes basées sur les performances d'un sous-jacent et qui permettent de se couvrir en cas d'évolution défavorable de celui-ci. C'est ce que l'on appelle le hedging mais ils permettent néanmoins d'adopter de nombreuses autres stratégies en tant qu'outils d'investissement ou de spéculation. Nous arrivons au terme de cette vidéo et comme promis, vous savez maintenant ce qu'est un produit dérivé et le risque de fluctuation d'un sous-jacent. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la finance des marchés et entrer dans le détail de ce dont nous venons de parler, n'hésitez pas à vous procurer les livres dont les liens sont fournis dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis et comparatifs. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. C'était Moniradar, à très bientôt.